Dans l'épisode précédent, alors que le voyage se déroulait plutôt bien Monsieur, vous vous effrayez les autres passagers Ouais, j'ai dit plutôt bien, enfin bref Un terrible incident survint en plein vol J'ignore ce qui s'est passé, mais à mon réveil, j'étais seul Au milieu d'un territoire inconnu Ce qui n'était pas sans rappeler la terrible histoire des vultes du mal du vol 571 Mais c'est quoi cette météo de merde ? Ça fait 5 jours que je marche Et toujours pas d'autres escapés retrouvés J'en ai marre Et on me voit la prise dans une tempête de neige en plus Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu imagines qu'il va appartenir à un passager ? Voyons ce qu'il contient Alors bien sûr, je ne m'attendais pas à un menu Big Mac et un grand coca Mais là, il faut bien avouer que la récolte est maigre Le sac contient deux objets Ce livre Qui n'est même pas en français Et une gourde Mais bien sûr, elle est vide Bon, elle ne va pas le rester très longtemps Je sais que je ne peux pas manger la neige Ça peut me causer des blessures dans la bouche Et je perdrais trop d'énergie à me réchauffer Par contre, je peux en contenir un peu dans la gourde Et dans un petit moment, j'aurai de l'eau Allez, on continue Il y a quand même quelque chose qui m'intrigue avec ce livre Je l'ai feuilleté brièvement tout à l'heure Et je n'arrive pas à reconnaître son alphabète Alors je suis certain qu'il ne s'agit pas d'une langue encore parlée de nos jours Mais paradoxalement, je ne retrouve pas non plus des caractéristiques similaires à une quelconque langue morte C'est étrange Et ça me rappelle une vieille histoire Ce n'est pas notre manuscrit pour comparer Mais je jurais que leur alphabet est identique Excusez-moi, je pensais à voix haute Regardez un peu cette écriture Vous la voyez ? Eh bien, je l'ai déjà vue dans un ouvrage datant du 15e siècle Que l'on nomme le manuscrit de Voynich Regardez, ce livre comporte des indications sur la botanique et sur l'astronomie Tout comme le manuscrit dont je vous parlais avant C'est surprenant Pourquoi prendre un tel livre dans son bagage en cabine ? Ça n'a pas de sens Le manuscrit de Voynich tire son nom de l'homme qui le rendit célèbre à certains Wilfried Voynich Qui entra en sa possession en 1912 Lorsqu'il racheta une collection de livres anciens A une communauté jésuite près de Rome Durant une grande partie de sa vie, Wilfried Voynich tenta de déchiffrer le mystérieux ouvrage Mais n'y parvint pas De nos jours, l'analyse au carbone 14 a permis la datation du Voynich Ce manuscrit aurait été rédigé entre 1450 et 1520 De plus, l'analyse des pigments de couleurs utilisés pour les enluminures Correspondent également à cette époque Toutefois, l'auteur est anonyme et son écriture reste indéchiffrée à ce jour Les historiens ont bien tenté de retrouver l'auteur de ce manuscrit Une des plus anciennes traces à ce jour est une signature en bas de la première page Laissée par un certain Jacob de Tepenech Un grand médecin du 16e siècle Cependant, Jacob de Tepenech étant né en 1575 Il ne peut être l'auteur du Voynich Il n'est que l'un des tout premiers propriétaires Dans une de ses lettres, Tepenech suggère que le manuscrit appartenu à Rodolphe II de Hasbourg L'empereur du 7 empire romain germanique Lui-même tenant l'ouvrage d'un certain Roger Bacon, un éminent scientifique Toutefois, Roger Bacon mourut en 1294 Il ne peut donc ni être l'auteur, ni l'un des propriétaires du Voynich La piste de l'auteur s'arrête ici Concernant le contenu du livre, il est tout aussi mystérieux que son auteur Si on se fie aux illustrations L'ouvrage pourrait traiter de botanique, d'alchimie, d'astronomie ou encore de médecine Toutefois, en comparaison à d'autres livres de l'époque, les enluminures sont très grossières, imprécises Comme cette plante, dont la fleur et les racines sont démesurées Quant à l'alphabet, il représente certainement la plus grande part du mystère Car personne n'est encore parvenu à en déchiffrer le sens Durant la seconde guerre mondiale, les services secrets américains s'amusèrent à déchiffrer Tous les textes cryptés qui leur tombaient sous la main Cet entraînement avait pour but d'améliorer leurs compétences en matière de cryptographie Le Voynich est le seul texte qui le résista Pourtant, de nombreuses analyses linguistiques démontrent que le texte possède un véritable sens logique La fréquence de répétition des lettres est cohérente avec les langues naturelles De plus, on y retrouve des lettres fréquemment répétées, comme nos voyelles Une analyse encore plus marquante démontre que la fréquence de répétition des mots suit la loi de Zip En somme, si le mot le plus fréquent apparaît 8000 fois Alors le second mot le plus fréquent apparaîtra en moyenne 4000 fois Et le troisième environ 2666 fois Selon les analyses de cryptographie et de bibliométrie, le texte paraît donc être sensé et ressemble à un langage naturel Toutefois, jusqu'ici, les plus puissants algorithmes informatiques n'ont toujours pas réussi à percer le mystère du code du Voynich Pour terminer, il existe un dernier fait marquant concernant cet ouvrage Apparemment, l'auteur serait parvenu à écrire le texte de A à Z sans commettre aucune rature Chose hautement improbable quand on sait qu'il s'agit d'un texte long de 170 000 caractères Et pourtant, c'est bien la réalité Alors au final, que savons-nous vraiment du manuscrit de Voynich ? Les différents analyses qui se sont penchées sur les différents aspects de l'ouvrage Nous ont apporté une grande connaissance à son sujet Mais certainement pas sur les points les plus importants En somme, nous savons que le Voynich date du XVe siècle Et qu'il a été rédigé aux alentours de 1450 L'analyse des pigments de couleurs nous prouve qu'il s'agit véritablement d'un ouvrage d'époque De plus, les matériaux utilisés pour sa confection ont dû coûter très cher à l'auteur Nous arrivons également à retracer son parcours depuis Rodolphe II d'Hasbourg Jusqu'à la bibliothèque de Yale aux Etats-Unis où il demeure actuellement Toutefois, un mystère demeure sur l'origine de l'ouvrage Car on ne sait toujours pas par qui ou pourquoi il a été écrit La théorie la plus probable laisse à penser qu'il s'agirait d'un traité de médecine naturelle Pour des raisons commerciales ou pour éviter de se faire prendre par l'inquisition papale L'auteur aurait crypté son savoir Bien sûr, le manque de connaissances laisse rapidement place aux théories les plus farfelues Ainsi, certains y voient la recette de la pierre philosophale ou le livre de la connaissance absolue Bien sûr, il est également possible qu'il ne s'agisse que d'une grande superchorie vieille de plus de 500 ans Aujourd'hui, deux théories se détachent pour expliquer l'origine du Voynich Certains pensent avoir identifié des illustrations comme étant des plantes origineuses du Mexique Et relirent l'alphabet avec un ancien dialecte aztèque D'autres préfèrent la piste italienne pensant avoir identifié des dessins comme étant la basilique Saint-Marc de Venise ou le château de Milan Mais bien sûr, le secret reste encore impénétrable, tout comme mon interprétation de ce livre C'est providentiel, c'est tout en plus Avec tout ce tenet, je risque même pas d'en manquer Il commence quand même à cailler Je vais descendre à une altitude un peu plus raisonnable Je reprends ma route et je vous dis à très bientôt dans le futur Pour expérir un peu plus notre passé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501